bonjour à tous j'espère que vous allez bien pcgamer vient de poster un article et une vidéo sur le prochain événement qui s'appelle terre brûlée scorch earth et également ont utilisé la nouvelle cible sauvage qui s'appelle hellborn enfin un nom qui me fait plaisir aujourd'hui on va parler de ça ensemble c'est parti alors commençons avec hellborn ce que l'on sait de lui bien c'est un démon de feu qui est un amalgame de feu et de chair il ressemble clairement un immolateur sous stéroïde mais voilà la différence de l'immolateur lui il va se mettre à attaquer à distance et à lancer des boules de magma sur vous qui vont exploser à l'impact laissant des flammes au sol donc on peut déjà s'imaginer que voilà on va perdre facile 25 points de vie à mon avis à l'impact quand on voit ce que ce que font certaines choses dans le jeu serait pas surpris que ce soit que ça fonctionne comme ça donc c'est un des premiers boss qui fonctionne vraiment range on peut parler voilà de certains boss dans les enclos mais voilà celui-là il sera rarement en ouvert et attaqué à distance on avait on n'est pas trop vu ça mon la ruche éventuellement mais ça quand même être vachement différent voilà est ce que est ce que le percé sera un impact est ce que le lait de chaud courant un impact je ne pense pas ça serait beaucoup trop facile donc est ce que les munitions poison aura un impact sur lui est ce que les armes contendant que c'est ça va falloir attendre pour voir c'est sûr c'est que comme c'est une cible qui nous attaque lorsque fin à distance nous ça va être préférable sans doute de devoir se déplacer afin de l'attaquer donc peut-être de l'attaquer également à distance avec certaines armes voilà peut-être que justement ce qui perd se lui fera plus de mal etc on peut imaginer plein de choses mais ce qui est sûr c'est que de rester statique à mon avis près de lui c'est pas une bonne idée voilà donc vous êtes prévenus à l'instar de rojo il aura également une prime sur lui lorsqu'on va le tuer donc ça c'est classique j'ai envie de dire et heureusement s'il ya que ça je vous avoue que je pense que au delà de l'effet d'annonce comme ça avait été pour rojo on va le faire au début et ensuite on va arrêter de le faire parce que ça reste une cible sauvage aller en plein milieu à l'exposé c'est en général on le fait quand on a perdu des barres de vie dans notre équipe mais c'est tout donc s'il ya que ça va ça va être pareil on va tous le faire au début on va tous le chercher et puis voilà ça va s'arrêter là donc j'espère qu'il y aura un autre truc qui va venir avec il ya plein d'idées qui ont été lancés par la commu donc ça on le sera le 15 août concernant sa localisation ce qui a été dit dans l'article c'est qu'on pourra trouver c'est donc parce qu'en fait pour rojo on prend des indices c'est donné que la direction où il est là ils ont fait un truc un petit peu similaire qui est très malin en fait c'est en vision occulte vous allez pouvoir l'entendre donc j'imagine en tournant vous allez entendre un son puis vous allez pouvoir déterminer comme des coups de feu sur la map vous allez pouvoir déterminer l'emplacement approximatif au de son repère et donc on pourra le trouver comme ça pas besoin de prendre d'indices etc dès l'instant où on va en vision occulte si on entend un bruit c'est que il est sur la map et du coup on peut y aller aussi ce qui est dit c'est que sur ce rompère on risque de voir on va dire une terre brûlée autour de lui normal parce que il est arrivé et donc du coup il a tout cramé autour de lui voilà c'est un petit peu tout ce qu'on sait sur sur elle borne je me suis pas lancé dans une traduction de elle borne enfin un nom franchement qui claque mammon je gueule je suis désolé moi je persiste et signe le ravin de mammon je personne va l'appeler comme ça j'en suis persuadé je sais pas pourquoi on l'appeler comme ça c'est beaucoup trop long elle borne paulière sauf ça fonctionne c'est vraiment un truc alors il y aura peut-être un nom français mais c'est pareil beaucoup de français l'appel rojo et non gangreux gueule oui rojo ça fonctionne très bien c'est court ça c'est un pacte on passe maintenant je vais juste parler rapidement de ce qu'on sait également du prochain événement donc terre brûlée il ya des petites choses qui ont été indiqués donc on va faire le résumé très rapidement on commence avec les défis alors j'en ai parlé dans une de mes vidéos sur voilà ce qui allait venir avec la 1.15 là c'est dit d'une autre manière dont ce qui laisse penser on savait que tous les défis de la semaine à l'arrivée d'un coup et on pourra les faire tous en même temps tout de l'équipe ce sera les mêmes pour tout le monde ça ça n'a pas changé j'ai un prêt de ce que j'ai compris là j'ai l'impression qu'on aura tous les défis de tous les deux chaque semaine de tous les événements d'un coup en fait donc le l'événement il dur assez longtemps je crois qu'on est sur une dizaine de deux semaines facile donc on aura peut-être dix onglets de semaine avec à l'intérieur tous les défis qui pourront tous faire tout est fait en même temps l'avantagent et je pense pourquoi ils auraient fait ça c'est que pour ceux qui ne peuvent pas jouer que j'ai beaucoup pendant un court laps de temps mais pas toutes les semaines pour obtenir toutes les récompenses et ben ils pourront en faire un maximum d'un coup et éviter les faire oui mais moi j'étais en vacances mais j'étais pas là mais je travaillais beaucoup que c'est si c'est ça c'est cool j'aime beaucoup on verra le 15 août encore une fois parlons maintenant des traits donc il y aura toujours un système de pacte il ya trois pactes qui vont être ajoutés je vais lister ensuite on imagine qu'ils seront disponibles dans des points de ravitaillement comme c'est qu'à actuellement qu'il faudra dépenser des marques de serment qui aura également un système de deux points d'événement pour évoluer dans l'événement lui-même et débloquer les récompenses ça c'est pas précisé mais bon je pense pas qu'ils échangent et sage on verra peut-être qu'ils vont changer mais à mon avis non donc on a trois pactes disponibles le pacte sauvage le pacte fidèle et le pacte des mains on commence avec le premier donc quand on va faire serment on va obtenir là un trait principal qui sera en fait dans chaque pack vous aurez un trait principal qui vous sera ajouté il vous aurait deux autres traits qui vont être améliorés donc des traits existants lorsqu'on les prend standard ils font leur boulot de traite d'habitude mais si on est sur l'apprêté serment à l'un des pactes et bien ce trait qui est lié à ce pacte aura un effet supplémentaire donc le trait de pacte sauvage c'est le trait pied sûr ça c'est un nouveau trait et son effet est assez incroyable vous allez pouvoir sprinter lorsque vous êtes en train d'utiliser un consommable ou une trousse de soins ou ce genre de chose à l'habitude lorsque vous prenez un consommable que je sais pas vous prenez une choque etc vous pouvez que marcher vous prenez une seringue une injection de lorsque vous êtes en train de vous la mettre vous pouvez pas courir c'est impossible là avec ce trait oser les pouvoirs donc on imagine très clairement les lancées de grenades de dynamite etc de choque enfin il y aura une dimension un petit peu supplémentaire donc j'aime j'aime beaucoup les faire reste à savoir comment les joueurs vont être assez malin pour l'utiliser mais ça c'est une assez grande nouveauté et j'aime bien parce que c'est typiquement le genre de trait qui apporte un plus sans pour autant péter j'ai l'impression le système actuel donc très curieux de voir ce que ça va donner quant aux traits qui sont améliorés on a présence animale et pionnier là les effets on les connaît déjà c'est des choses qui avait déjà été mis dans les événements précédents présence animale on déclenche pas les animaux dans les cages et on peut marcher sur les corbeaux etc ça leur fait absolument rien je crois même que les serbeurs ne sont pas impactés il me semble pas passer à côté j'ai un doute sur celui là vous m'excuserez vous me corrigerez dans les commentaires et quant à pionnier à pionnier il va vous donner à une marque de serment supplémentaire lors des 30 premiers points d'événement que l'on récupère donc je parlerai un petit peu des marques de serment et des points d'événement ensuite un pouvoir expliquer à ceux qui connaissent pas comment ça fonctionne ensuite on a le pacte fidèle donc le trait qui est le nouveau trait c'est le pacte fidèle qui est pas si nouveau que ça c'est celui qu'on avait dans l'événement précédent qui nous permet de récupérer une barre de santé que l'on aurait perdu une fois qu'on a looté un chasseur donc a priori c'est pas précisé mais on peut encore récupérer autant de fois qu'on veut donc à voir s'il n'y a pas une limite maintenant qui a duré a été mise mais il fonctionne toujours de cette manière a priori quant aux traits qui sont améliorés on a bête de somme et vigilance donc bête de somme ça nous permet de récupérer à des munitions supplémentaires lorsqu'on va l'août un chasseur au sol donc ça on connaît également et vigilance par contre c'est nouveau lui va doubler la distance de vision occulte dans laquelle vous allez pouvoir voir les chasseurs et c'est donc peut-être également les failles donc par défaut c'est 150 mètres là on pourra voir jusqu'à 300 mètres pour avoir des chasseurs retour à 300 mètres pas mal est ce que c'est game breaker je ne crois pas mais c'est toujours un plus et je trouve ça je trouve l'effet assez intéressant et enfin on a le pacte d'aimant le dernier pacte avec le trait qu'on obtiendra lorsqu'on prêtera serment ce sera le trait berserker que l'on connaît déjà je sais que déjà vous êtes contents et dès qu'ils reviennent parce qu'il avait été je pense très apprécié de beaucoup de joueurs dans l'événement précédent berserker qu'est ce qu'il fait il double vos dégâts de mais très utile pour faire les bosses pour faire les i à manière générale aussi au cas qu'avec certains chasseurs ça peut des fois éviter le coup qui ne tue pas dans le torse typiquement bas là ça serait une mort assurée et quant aux traits améliorés on a adrénaline et charognard adrénaline en plus son effet de base vous aurez un boost de 25% de déplacement supplémentaire on vous irez 25% plus vite lorsque vous serez donc en santé critique c'est quand vous avez le sang qui est tout autour en général c'est en dessous de deux quelques points de vie quant à charognard en plus de son effet de base lorsque vous allez taper un boss ou une cible sauvage et bien vous allez également obtenir de la santé supplémentaire donc ça peut être pas mal pour se battre justement dans les enclos ça c'est un côté stratégique qui est pas mal auparavant c'est vrai que se battre contre un boss enfin se battre contre des ennemis lorsqu'on est dans l'enclos c'est pas forcément évident parce qu'on se fait souvent attaquer voilà on peut très clairement justement le faire et récupérer des points de vie en tapant le boss de temps en temps sans le tuer mais voilà ça va nous faire passer un petit boost et récupérer une barre de serment sans avoir besoin d'injection de régène donc bon à voir pour la voir vraiment ça va être utile là je pense que c'est comme ça qu'ils ont conçu il y aura peut-être des fois des malins justement pour se battre également à l'extérieur et taper de voir où est le boss en vision culte et taper dedans c'est tout à fait possible ou de mettre du feu pour que le boss a deux aille dessus et que ça nous envoie du bref on peut imaginer plein de choses je pense que c'est assez rigolo est ce que vraiment c'est péter non je ne pense pas est ce que c'est le trait qu'on voudrait voir un jour arriver je ne pense pas non plus mais peut-être on sait jamais comme toujours traite avec vous savez il utilise un petit peu cet événement comme un playtest général pour déterminer si certains traits auraient leur place dans la liste des traits standards donc évidemment pieds sûr berserker je pense qu'ils auraient leur place leur place médiateur faut voir je pense que maintenant le fait que necro a été nerf et qu'on pourra utiliser qu'une seule fois il a clairement beaucoup plus sa place serait plus dans le cas où on s'est fait brûler des barres où on s'est fait relever à la main donc récupérer franchement des barres c'est pas c'est pas idiot ça peut permettre de continuer un combat et ça on veut donc de devoir être forcé à s'extraire donc ouais je pense avec necro qui a été nerf il aurait potentiellement sa place alors je vous parlais tout à l'heure de points d'événement donc là je vais spéculer sur c'est ce qui existait auparavant et je pense ça devrait plus ou moins la même chose les points d'événement qui vont être de progresser dans la barre la grande barre de progression de l'événement qui permet de débloquer des skins etc à travers des passes de combat ce genre de choses en plus les points d'événement on en gagne généralement en prenant des failles ou des indices des failles c'est pour la résilience sinon c'est en chasse à la prime en tuant des boss en lootant des chasseurs ce genre de choses on avait apparemment un système d'hôtel ça avait été très décrié donc je pense que on va voir si c'est encore là j'espère qu'ils ont trouvé un autre système que que les failles mais peut-être qu'il y aura encore des donc des pas des failles des hôtels on pouvait soit prendre des hôtels ou soit les détruire vraiment j'espère que ce sera plus là également c'est en bannissant un boss ou en s'extrayant avec une prime on gagne des points d'événement également on a les marques de serment les pledges marque qui là sont données d'une manière qui sont plus ou moins similaires mais 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 quasiment qui sont utilisés pour prêter allégeance enfin prêter serment à l'un des pactes mais en plus qui a été utile pour les cachettes scellées pour obtenir des enveloppes scellées également alors les enveloppes qui pouvait popper un petit peu partout qui nous donnent des bonus supplémentaires et les cachettes scellées elles pouvaient une mesure enfin on pouvait avoir dedans une prime principale donc une prime en plus quand il ya pas rojo en tout cas la voile target qui est sur la map on pouvait autrement obtenir un indice principal il permettait de pas d'obtenir tous les indices d'un coup de savoir où étaient les boss on pouvait également avoir un kit de soins de récupération donc tout ça je spécule j'espère que c'est là parce que c'est quand même assez sympa dès l'instant où c'est placé un endroit stratégique mais bon il faut voir ce que j'aimais pas là dedans c'est que le kit de soins bas faisait en sorte que pendant un combat il y en avait un qui était tombé dans une équipe donc l'autre partait du combat et aller faire etc enfin aller prendre le kit de soins pour redonner la vie à son équipe c'était à jojo donc bon si c'est encore là c'est encore là on fera avec et donc pour obtenir ces marques de serment vous l'obtenir de plusieurs façons différentes la première c'était en bannissant un boss donc on obtenait des points d'événements et une marque de serment en fouillant un chasseur qui est mort pour la première fois donc dans la partie on pouvait également en avoir un lorsqu'on avait les 30 premiers points d'événements on avait une marque de serment là avec pionnier on en aura encore une supplémentaire pas mal pour progresser rapidement et dernière façon c'était de devenir l'âme résiliente il y aura peut-être d'autres façons peut-être ça va pas fonctionner comme ça bon à mon avis oui voilà un petit peu tout ce que je peux dire sur l'événement je vous rappelle que le jeu ne sera pas disponible pour la maintenance justement du 15 août du 13 au 15 août inclus donc juste jusqu'à la sortie vous pourrez pas jouer à une showdown ni sur console ni sur pc donc faites attention à ça moi même la semaine prochaine je serai en congé je serai à amsterdam donc je serai pas disponible il n'y aura pas de stream le mercredi et le dimanche soir prochain le 18 je reviens le 18 mais c'est vraiment très tard le soir donc je pourrais pas stream et mon premier prochain stream serait a priori le 21 août mercredi 21 août par contre cette semaine ce dimanche là je stream je suis là je serai en trio avec bubble et ce goût donc on risque de bien s'amuser franchement je vous invite à passer nous voir et aussi je voulais préciser qu'il y aurait un tweet drop qui va arriver alors il a juste été annoncé mais aucune date n'a été indiqué là on est à moins de 7 jours du début de l'événement je pense pas que ce sera pour le début de l'événement mais peut-être pour simple c'est bizarre qui préviennent personne sept jours avant donc j'imagine qu'ils vont d'abord lancer le jeu voir comment ça se passe parce que le jeu peut-être y aura des bugs etc donc ça me semble pas déconnant de se dire on va essuyer les plâtres dans un premier temps j'espère qu'il n'a pas besoin mais bon admettons qu'il soit pas sûr là dessus et qu'une fois que c'est stable il fasse un tweet drop par la suite ça sera peut-être en août sera peut-être en septembre on ne sait pas voilà c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce un commenter et surtout à la partager à vos amis c'est ce qui fait découvrir le plus la chaîne et c'est très important pour moi on a dépassé les 5000 allègrement j'en suis hyper content mais j'ai pas envie de m'arrêter là donc voilà votre support est super important et je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent qui sont pas abonnés et je vous invite vraiment à le faire ça peut être tout bête pour vous parce que vous dites c'est bon mais je donne dans les recommandations mais pour moi c'est important donc si vous pouvez le faire si ça vous embête pas abonnez vous merci voilà on a je pense terminé je ne crois pas que je ferai de vidéo d'ici le lancement du jeu le 15 août donc je vous souhaite vraiment un bon jeu j'espère que vous allez kiffer et sur kiffer cette nouvelle version de hun 1896 je vous rappelle qu'il a changé de nom enfin il va changer de nom ça a l'air d'être vraiment énorme ça peut être un nouveau boost pour le jeu et j'espère qu'il aura ce petit gain de de fame qui m'irrite tellement parce que hunt est clairement un jeu sous côté d'ici la prochaine vidéo portez vous bien restez cool ciao